Il y a un terme que j'ai découvert en m'intéressant à votre travail, que je trouve d'une beauté extrême, qui nous renvoie à la science-fiction et à sa capacité à associer les mots entre eux pour donner autre chose, c'est l'élégance de l'équation. Comment définiriez-vous qu'est-ce qui rend une équation élégante ? Est-ce que c'est sa part synthétique ? Est-ce que c'est sur le tableau qu'elle devient élégante ? À quel moment et pourquoi elle est élégante, l'équation ? Aristote dit quelque part que les formes majeures de la beauté sont l'ordre, la précision et la commensurabilité. Ordre, on met les choses dans les cases. Comprendre, en un sens, c'est ordonner. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vérifient la propriété, qu'on est comme ça, d'autres qu'on appelle comme ceci, et on classe les objets en différentes catégories, avec un petit nombre de critères. et la puissance de classification, si on veut. Faites par exemple qu'une équation simple permettra d'avoir toute une gamme de comportements ou de les embrasser une seule fois, ça va être important. Deuxièmement, la précision. Une formule pourra être vue comme élégante quand elle aboutit à une compréhension fine des choses. Et ça sera toujours étonnant de voir qu'un petit quelque chose simple, compact, peut donner des résultats tellement précis. Par exemple, l'équation de la gravitation universelle de Newton. Une équation expliquait toutes les observations astronomiques jamais faites jusqu'au début du XXe siècle. Depuis le début de l'astronomie mésopotamienne, il y a peut-être 4000 ans, 5000 ans, jusqu'à il y a un siècle, tout ça pouvait être rangé sous une seule équation, l'équation de Newton. Ça, on se dit, c'est historinière, c'est trop beau. Et puis le troisième, c'est commensurabilité. C'est la propriété qu'une chose va s'adapter à une autre, que différents concepts vont se répondre, vont s'ajuster l'un à l'autre. Et ça revient un peu dans toutes les formes d'esthétique à travers les différents domaines. La rencontre entre différents ingrédients. On est extrêmement sensible à ce troisième aspect en mathématiques. Rencontre entre les phénomènes, entre les idées. Vous avez évoqué la rigueur de ce mathématicien ne voulant envisager que la seule face du mouton à ce moment-là, à cet endroit. On comprenait aussi tout à l'heure la différente approche de rigueur du physicien et de ses expérimentations et du mathématicien. Donc on comprend que la rigueur est essentielle. Est-ce qu'on peut envisager de grands mathématiciens extrêmement rigoureux, donc, mais avec, disons, moins de créativité ? Pas au plus haut niveau. Et comme j'aime bien utiliser les citations pour développer le propos, je vais reciter Poincaré, disant que la faculté qui nous permet de démontrer, c'est l'intuition. L'intuition. Sans elle, dit-il, le géomètre serait comme un romancier qui se référerait sur la grammaire, mais qui n'aurait aucune imagination. Imaginez un roman très bien écrit, mais dans lequel le scénario est banal. Ce serait ça, le mathématicien sans imagination. J'ai lu, avant de venir, ce livre, cet entretien entre un mathématicien, vous, et un musicien, que vous connaissez, semble-t-il, depuis longtemps, avec qui vous avez été étudiant, il me semble. Parole Beffa, oui, on était ensemble à l'ENS. Il y a aussi, à plusieurs moments dans l'histoire, des rapprochements entre mathématiques et musique. Est-ce pour une question d'harmonie ? Est-ce pour une question d'approche ? Est-ce lié à la gestion du rythme ? Au départ, la musique, dans le monde occidental, se construit avec la volonté d'ordonner les sons. Dans toutes les cultures, on peut argumenter, on s'entend sur des instruments, on s'harmonise, on s'accorde sur des conventions, et dans le monde occidental, on fait remonter ça à notre vieil ami mathématicien Pythagore. Première gamme organisée occidentale, c'est la gamme de Pythagore. Construite entièrement sur des nombres rationnels, et là, on se souvient de ce que dit Aristote sur la commensurabilité. C'est construit sur l'idée que, pour passer d'une octave à une autre, on utilise une multiplication par deux. Au niveau des fréquences, division par deux de la longueur de la corde, ça va être ça. Pour une quinte, ça sera un facteur 3,5 plutôt que 2, et ainsi de suite. Et avec comme ça des fractions, on arrive à s'entendre sur des outils qui donneront le langage aux différents musiciens pour s'accorder, pour composer. Après Pythagore, c'est une longue histoire, les choses ont évolué. Actuellement, la plupart des instruments de musique utilisent des gammes dits tempérés, dans lesquelles, pour passer d'un dos à un ré, par exemple, on multiplie la fréquence par racine sixième de deux. Comme quoi, il y a des concepts aussi sophistiqués que des racines sixièmes dans la construction de la musique. Cela étant, ça serait trompeur de s'arrêter à ça pour ranger comment on le faisait, la musique, dans les arts mathématiques. En pratique, ce qui est plus important, certainement, pour l'affinité que peuvent se sentir des musiciens et des mathématiciens, c'est le fait que l'un comme l'autre sont des arts abstraits, l'un comme l'autre sont des arts en variation d'ingrédients qui se combinent et qu'il y a des combinatoires extraordinaires et qu'en même temps, le nombre d'ingrédients est limité. Vous voyez, l'oramifasol, l'acido, avec quelques altérations, c'est beaucoup plus limité que la palette dont peut disposer d'un peintre, d'un cinéaste ou d'autres artistes. Et ce faisant, on va s'attacher aux variations. Variation de structure, variation de rythme, variation dans la mélodie. Avec une très grande combinatoire, comme disait Prokofiev, il reste beaucoup de belles mélodies à écrire, d'eau majeure. Mathématiques, on s'entend sur un très petit nombre d'ingrédients et c'est ça qui caractérise parmi les sciences peut-être, avec cette exilence de rigueur, la mathématique. On va s'entendre au départ sur quelques axiomes. C'est les éléments d'Euclide, au début. On s'entend sur quelques définitions et quelques postulats. Pas beaucoup, et c'est en quelques pages qu'on introduit ces différentes définitions et ces différents postulats et axiomes. Et à partir de là, tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne sans qu'on n'ait jamais à apporter de nouvel ingrédient. Et tout en variation, de façon d'agencer. La musique, c'est comme ça aussi. C'est peut-être là qu'est l'origine de l'affinité. Alors parlons aussi du rapport entre mathématiques et peinture au travers d'une personnalité renaissante qui est Luca Pacioli. Je vois ici des solides néo-platoniciens. Il en a dessiné énormément. Il a aussi beaucoup influencé les peintres de son époque jusqu'à aujourd'hui, baroques, classiques et autres, avec la divina proporcion qui convoque aussi Dieu, ce fameux nombre d'or dont on dit qu'il est de 1,618. Qu'est-ce que ça vous évoque justement Luca Pacioli et cette divina proporcion ? 1,618 et quelques, oui. La valeur exacte étant 1 plus racine de 5 divisé par 2. Je l'aime bien parce qu'on peut le lire selon plusieurs approches de nombre d'or. On peut le voir comme une quête esthétique. On peut le voir comme émergent d'une règle simple. La proportion divine, elle n'est pas mystérieuse. On cherche les proportions d'un rectangle telles que si on coupe un carré dans le rectangle, et qu'on sépare ainsi un petit rectangle, le petit rectangle a la même proportion que le grand rectangle. Et on peut résoudre ce problème de façon simple. À vrai dire, c'est une belle application de la résolution des équations de second degré, l'exercice pour des lycéens. Et en même temps, c'est parti d'un principe simple et profond qu'on va retrouver un peu partout, où on cherche à faire une correspondance entre la partie et le tout. une notion de quelque chose qui se reproduit. Ce n'est pas étonnant, donc, qu'on retrouve ce nombre d'or de façon un peu cachée dans divers problèmes, phénomènes qui sont liés à la croissance. Par exemple, dans les cœurs des fleurs de tournesol. Par exemple, dans des coquilles de coquillage. Ce n'est pas étonnant, finalement, parce qu'à la base, il y a des principes d'autosimilarité, la partie qui est reproduite par le tout, qui sont semblables. Et on le trouve des fois dans des choses bien plus cachées, qui, pour un matheux, éveilleront une fibre esthétique encore plus profonde que les tableaux que vous évoquez. Par exemple, la stabilité des systèmes dynamiques. Prenez un soleil, une étoile autour de laquelle gravitent deux planètes, supposées de masses très petites. Si les masses des planètes sont complètement négligeables, elles tourneraient pour toujours autour du Soleil, selon les lois de Kepler. Comme elles ne sont pas négligeables, il y a une petite interaction entre les deux qui pourrait, à la longue, les déstabiliser. Quelle est la configuration qui sera la plus stable ? Réponse, c'est celle dans laquelle le rapport entre l'année de la planète éloignée et l'année de la planète proche est égale au nombre d'or. Je vous lis ça. C'est indirect. C'est la rencontre entre des problèmes qu'on aurait dit complètement différents. Stabilité dans un problème de gravitation d'un côté, une histoire d'autoreproduction géométrique de l'autre. Et c'est beau. Sous-titrage Société Radio-Canada